L'émission qui suit a été entièrement réalisée par les membres de la communauté. Bienvenue à l'église de Porte-Côte de Drummondville, une église en mission. L'église de Porte-Côte de Drummondville est une église accueillante, compatissante et chaleureuse où le malheureux trouve du réconfort et le désespéré de l'espoir. C'est aussi une église où la rééducation de la croix et de l'évangile sont puissance de Dieu pour le saluer de quiconque croit. L'église de Porte-Côte de Drummondville, c'est une église en mission qui se préoccupe du sort des perdus et des laissés pour compte. C'est une maison de prière qui aspire à la puissance du Saint-Esprit ainsi qu'aux dons spirituels. Je dirais que c'est une église assoiffée de la présence de Dieu et de la connaissance de la Bible. C'est une église en paix, dans l'amour, le respect des uns des autres et la compassion. L'église de Porte-Côte de Drummondville, c'est une église qui va de l'avant, grandissant et progressant dans la maturité spirituelle. Une église active où chaque membre est à l'œuvre dans le ministère pour l'avancement du règne de Dieu. Une église qui donne gloire à Dieu, qui loue et qui adore en esprit et en vérité. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à l'église de Pentecôte de Drummondville. C'est plus facile à retenir. Et le mot, c'est l'église de Pentecôte de Drummondville. On veut que ce soit une église vraie. C'est facile à retenir, ça ? Vous l'aviez caché, celui-là ? Vrai. Et vrai, on a construit sur les cinq lettres de vrai. On a vu la semaine passée V comme vérité. Et vous l'avez retenu, c'est bien, bravo. On va voir si dans cinq semaines vous allez vous en souvenir, j'espère. V comme vérité. Et aujourd'hui, on est dans le R comme relation. Nous voulons être vrais, authentiques dans nos relations. Et si ce mot-là fait partie des cinq mots-clés de l'église de Pentecôte de Drummondville, c'est parce que nous croyons que les relations sont importantes. Les relations, premièrement, avec Dieu. La relation avec Dieu est capitale. On ne vient pas dans une église pour montrer son beau chapeau. D'ailleurs, personne n'a amené son beau chapeau ce matin. À Berthierville ? Non, je ne vois pas de chapeau, ça va ? Bon, on ne vient pas à l'église pour montrer son beau chapeau. On vient à l'église pour être en contact, en relation avec Dieu. On dit souvent, et c'est peut-être quelque chose qu'on répète souvent, puis du coup ça perd de son originalité ou de sa force, mais c'est pourtant vrai. L'église, ce n'est pas une religion. Nous ne sommes pas ici dans un mode de religion. Nous ne sommes pas ici dans un mode de protocole, de religion, de notre devoir religieux, de piété. Non, nous sommes ici pour être en relation avec Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation, de connexion, de connaître Dieu. Jésus pouvait dire dans une prière, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ton fils. La vie éternelle, c'est connaître Dieu. C'est une question de relation. Alors, dans cette église, nous voulons être vrais, authentiques dans nos relations avec Dieu. Et c'est important d'avoir un bon contact, une bonne relation avec Dieu. Un verset qu'on a cité la semaine passée, mais on le prend sous un autre angle aujourd'hui, c'est Romain 1,18, où il est dit que du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre tout péché et tout mal commis par les humains qui, par leurs mauvaises actions, étouffent la vérité. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère. Je suppose que quand on parle de colère ici, ce ne sont pas les relations auxquelles vous pensiez au départ. Ce n'est pas là des bonnes relations. Quand il y a une colère entre une personne et une autre, il y a un conflit, il y a un problème relationnel, il y a quelque chose à régler. Et la question ici de la colère concerne le péché et le mal commis par les humains. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut réaliser dès le départ, c'est que ce qui va nuire à notre relation avec Dieu, c'est le péché. Et le péché est là comme un obstacle, un mur qui nous sépare. À un moment donné, le prophète pouvait dire que Dieu n'est pas trop sourd pour entendre, mais il y a un mur, une fosse, un fossé qui sépare l'humanité de Dieu, c'est le péché. Et si on règle la question du péché, on va pouvoir être en bonne relation avec Dieu. Mais tant que le péché et le mal commis n'est pas réglé, on sera toujours dans un mode impossible de relation avec Dieu. Quand Jésus enseigne la prière, vous savez, le « Notre Père », une prière que beaucoup répètent d'une manière mécanique, mais c'est important de peser chaque mot, dans cette prière, et on peut la lire dans Matthieu 6, 12, la fin de la prière dit « Pardonne-nous nos offenses », comme nous pardonnons aussi. « Pardonne-nous nos offenses ». Et à chaque fois que l'on dit cette prière, on doit se rappeler, se souvenir qu'on a offensé Dieu, qu'on l'a offensé, qu'on lui a fait du tort, qu'on lui a fait de la peine, qu'on a manqué de respect, qu'on a été contre lui et qu'on a besoin d'être pardonné pour cela. Quand on offense, ça a généré une colère, ça a généré une réaction, ça a généré quelque chose qui a mis un obstacle entre nous et Dieu, et il y a besoin de régler ce problème-là. Et pour régler ce problème, il faut déjà réaliser que nous avons offensé Dieu. Il faut déjà prendre conscience que nous avons, que tu as, que j'ai, offensé Dieu à un moment ou à un autre. Et que quand on offense quelqu'un, il faut savoir s'excuser, il faut savoir demander pardon. Et c'est ce que Jésus enseigne dans cette prière, demander pardon à Dieu pour les offenses que vous avez commises contre lui. « Pardonne-nous nos offenses. » Encore un autre passage, c'est l'apôtre Paul qui dit ça aux Romains. Romains chapitre 6, verset 23, il dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » Les offenses, le péché, tout ça, c'est le même thème, le même mot. Le salaire du péché, la conséquence du péché, la rétribution du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en notre Seigneur Jésus-Christ. D'un côté, le péché nous conduit à la mort. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché fait en sorte qu'on ne peut pas être en bonne relation avec Dieu. Mais la bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle aujourd'hui encore, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui nous écoutent sur Internet, c'est une bonne nouvelle pour vous ou à Berthierville, La bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, ne veut pas être dans ce mode de mur et d'anti-relation et de colère entre lui et nous, mais il veut la vie. Le péché conduit à la mort, mais il y a quelque chose qui conduit à la vie. Et qu'est-ce qui conduit à la vie ? Le don gratuit de Dieu. C'est quoi ce don gratuit de Dieu ? C'est Jésus. Jésus est le don gratuit de Dieu qui conduit à la vie. C'est ce que Jésus, lui-même, dira dans l'évangile de Jean, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Voilà le don gratuit de Dieu. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Normalement, à cause du péché, c'est la mort qui nous attend. À cause du péché, on périt, on meurt, on est condamné, on est coupable. Mais Dieu, lui, veut que nous ayons la vie. Et pour cela, il donne Jésus. Jésus est venu payer à notre place. Jésus est venu régler la question du péché qui nous mettait en mauvaise relation avec Dieu. Jésus a pris sur lui le péché de l'humanité. Il a pris sur lui nos péchés. Et par son sang qui a coulé à la croix du calvaire, nous pouvons avoir aujourd'hui encore le pardon de nos péchés. Jésus a réglé le péché, a réglé la question du péché afin que nous soyons en bon terme avec Dieu, afin que nous puissions avoir de bonnes relations avec Dieu. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à l'ouvrir dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. C'est un passage clé pour nous ce matin. 2 Corinthiens, chapitre 5. L'apôtre Paul écrit ici aux Corinthiens. Et voilà ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Il commence par dire que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un a reçu le don de Dieu, à savoir Jésus Christ, Jésus le Messie, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand il dit toutes choses, c'est aussi la relation avec Dieu. Avant, sans Jésus, la relation avec Dieu était impossible. Il y avait le péché qui mettait des parasites et qui empêchait d'avoir une communion avec Dieu. Mais maintenant, celui qui est avec Jésus, qui est en Christ, les choses anciennes s'est passées et c'est un nouveau mode de communication avec Dieu. Maintenant, en Jésus, nous avons accès auprès du Père. Et le Père n'est plus celui qui est en colère contre nous et que nous avons à redouter sa colère à cause du péché que nous avons pu accomplir. Mais il est notre Père qui nous aime et qui nous accueille dans sa présence. Nous le respectons comme Dieu et Père, mais il n'y a plus rien contre nous. Parce que Jésus a pris sur lui notre condamnation. C'est ce que l'apôtre Paul dira plus tard, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alors, il continue au verset 18, il dit tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et ça, c'est un mot-clé. Il y avait un problème entre Dieu et l'humanité, le péché. Et Dieu fait le premier pas en donnant Jésus et c'est un pas de réconciliation. Dieu ne veut pas rester dans un mode de condamnation entre lui et l'humanité. Il veut être dans un mode de réconciliation. En d'autres termes, Dieu veut être en bonne relation avec toi, avec vous, avec chacun d'entre nous. Et pour cela, il tend la main. Pour cela, il fait le premier pas, il fait le premier geste, alors que c'est nous qui l'avons offensé. Je ne sais pas si vous, ça marche comme ça aussi. Si quelqu'un vous fait du tort, vous êtes le premier à faire en sorte que tout marche bien, ou vous attendez que l'autre vienne vous demander pardon. Dieu n'a pas attendu que nous allions lui demander pardon. Il a fait le premier pas, alors que c'était lui l'offensé, alors que c'était nous qui l'avions offensé. Il a fait le premier pas. Pourquoi ? Parce que pour Dieu, c'est important que nous soyons réconciliés. Et non seulement il nous a réconciliés avec Jésus, il nous a réconciliés par Jésus, mais il nous donne le ministère, à savoir le service, le travail de la réconciliation. Il dit maintenant, si quelqu'un aujourd'hui n'est pas encore réconcilié avec Dieu, c'est le temps d'être réconcilié avec Dieu. Si quelqu'un dit, moi je suis déjà réconcilié avec Dieu, alors tiens compte de la fin de ce verset-là. Tu as un travail, un ministère, un service, celui de la réconciliation. À travailler pour la réconciliation de ceux qui ne le sont pas encore. Verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Pardonne-nous nos offenses. Il y a eu des offenses qui ont été faites contre Dieu et Dieu nous réconcilie. Il fait le premier pas pour que nos offenses ne soient pas imputées. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Et ça, c'est la mission, le ministère, le travail du chrétien, comme si Dieu exhortait par nous, c'est-à-dire que Dieu veut se servir de nous. Pourquoi faire ? Eh bien, pour être ambassadeur dans ce ministère de la réconciliation. Et l'apôtre Paul le verbalise ici en disant, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et ça, quelque part, c'est le résumé du message chrétien. Les chrétiens doivent avoir ce langage-là. Et le langage que l'on doit avoir auprès de ceux qui nous entourent devrait être quelque chose de cette nature-là, de cette phrase-là, « Je t'en supplie ». Ça veut dire, c'est important. C'est pas, oh, si tu veux, j'ai une petite nouvelle pour toi. En fait, on fait ce que tu veux. Non, non, je t'en supplie, c'est important, c'est urgent, c'est sérieux. Nous vous en supplions au nom de Christ, au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, parce que le verset est là ce matin et parce que c'est important, si aujourd'hui quelqu'un n'est pas réconcilié avec Dieu, si quelqu'un est fâché contre Dieu, ça arrive que des gens soient fâchés contre Dieu ? C'est des fois un peu le paradoxe de l'humanité, c'est que c'est nous qui avons offensé Dieu et on joue les offensés. Est-ce que vous me suivez ? C'est nous qui avons offensé Dieu par le péché et nos mauvaises actions, puis après on dit, oh Dieu, je ne suis pas content avec ce qu'il fait. Et quelqu'un a vu un deuil, il veut dire, qu'est-ce que Dieu m'a fait ? Quelqu'un vit une situation difficile, j'en veux à Dieu pour ce qu'il a fait, c'est de la faute de Dieu s'il y a telle guerre à tel endroit, c'est de la faute de Dieu s'il y a eu ceci, c'est de la faute de Dieu si j'ai perdu mon travail, c'est de la faute de Dieu si je me suis fait avoir sur l'autoroute en excès de vitesse, c'est de la faute de Dieu. Eh, c'est nous qui avons offensé Dieu. Et c'est une aberration quelque part que d'en vouloir à Dieu pour des choses qu'il n'a pas faites et de ne pas réaliser les choses que nous, nous avons faites. Alors, Dieu, lui, a déjà fait le premier pas. Non pas contre vous, mais pour vous. Il n'a pas fait un pas pour aller dans une escalade de rancune, mais pour aller vers la paix et la réconciliation. Il a envoyé Jésus pour que nous ayons la paix avec Dieu. Et aujourd'hui, si quelqu'un est fâché contre Dieu pour toutes sortes de raisons, qui en veut à Dieu pour toutes sortes d'affaires, et on comprend qu'il y a des choses des fois qui sont difficiles dans la vie, mais est-ce vraiment Dieu le coupable ? Dieu veut être en paix avec toi. Il ne veut pas être contre toi, il ne veut pas être ton ennemi, il veut être ton ami. Alors aujourd'hui, si quelqu'un est dans ce mode-là, j'aimerais dire avec l'apôtre Paul, nous vous en supplions, « Soyez réconciliés avec Dieu ». Et c'est le message que chaque chrétien doit apporter à son entourage. Et nous avons ce mandat, cette mission, de dire à ceux qui nous entourent, « Je t'en supplie, sois réconciliés avec Dieu ». La relation avec Dieu, c'est important, c'est capital, que tu sois en bonne relation avec Dieu. C'est vrai pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais c'est vrai aussi pour les chrétiens. Quelqu'un dira, « Moi, j'ai été réconcilié avec Dieu. » Oui, mais aujourd'hui, est-ce que tu es toujours en bon terme avec Dieu ? Oh, je ne sais pas. Apocalypse. L'apôtre Paul écrit... L'apôtre Paul, c'est pas... On efface ça. Apocalypse. C'est Jésus lui-même qui écrit à une église et qui dit, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Jésus dit à cette église ce que j'ai contre toi. Jésus dit à des chrétiens, « J'ai quelque chose contre toi. » Et la question, ou on peut le lire le même verset dans la Bible en français courant, « J'ai un reproche à te faire. » La question qu'on doit se poser, nous, ce matin, en tant qu'église, l'église de Pentecôte de Drummondville, et chacun pour notre part, est-ce que Jésus a un reproche à nous faire ? Est-ce que ça se pourrait que Jésus ait une lettre à nous envoyer en disant, « J'ai quelque chose contre toi. » « J'ai un reproche à te faire. » Et ce matin, alors que nous parlons de bonne relation, nous voulons être en bonne relation avec notre Dieu. Et que notre Dieu n'ait pas de reproche à nous faire. Que si nous avons mal agi, nous soyons capables de demander pardon pour nos offenses, d'être réconciliés, c'est ce que Dieu veut. Jésus enseigne dans Matthieu, dans l'Évangile selon Matthieu. Et voilà ce que Jésus dit simplement. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Si tu vas à l'église, si tu vas présenter quelque chose pour Dieu, si tu vas amener tes louanges, tes actions de grâce, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Et j'ai volontairement mis ce verset juste après celui de la lettre dans l'Apocalypse qu'on vient de lire, parce que le frère en question ici, ça peut être Jésus aussi. Il est présenté comme étant notre grand frère, selon l'Épître aux Hébreux. Jésus est ce premier-né d'entre les frères. Et lorsque nous venons dans la présence de Dieu, et que si on réalise que notre frère a quelque chose contre nous, « ce que j'ai contre toi », dit Jésus. « Alors, comment est-ce qu'on peut venir louer Dieu, et lui donner des actions de grâce, et dire « moi je suis un chrétien, je vais à l'église, et je vais bénir mon Dieu, si lui a quelque chose contre nous ? » Alors, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, « puis viens présenter ton offrande ». La volonté de Dieu, c'est qu'on soit en bon terme, en bonne relation avec lui. Qu'on se réconcilie avec Dieu déjà, qu'il n'y ait rien entre Dieu et nous. Une chose est claire, c'est que Dieu, de son côté, de son bord, il veut la paix, il veut la réconciliation. Et Dieu n'est pas celui qui va être rancunier, au contraire. Il est celui qui pardonne, il est celui qui aime. Mais il faut savoir se repentir, il faut savoir demander pardon, il faut savoir s'humilier devant Dieu. Et s'il a quelque chose contre nous, on soit capable de lui demander pardon pour ça. Évidemment, ce verset-là, dans cet enseignement, ça peut concerner Jésus, notre grand frère, mais ça concerne aussi nos frères dans la chair. Et c'est important d'avoir donc, c'est le deuxième point, de bonne relation avec ton frère. Avoir de bonne relation avec ton frère. Il y en a qui vont dire, c'est quoi le rapport avec le petit chaton et le poisson rouge. Je me suis demandé s'ils étaient en bon terme et s'ils avaient de bonnes relations. Ceux qui sont gentils ou naïfs, vont dire que c'est les meilleurs amis du monde. Regardez le petit chaton, comme il a des yeux doux, il s'est fait un nouvel ami. Mais je me suis dit, le poisson s'est mis le plus profond possible. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé caresser la patte du chat ? Est-ce que le chat a l'intention de le manger ? Il ne pourrait être pas si mignon que ça, ce chat ? Et on comprend que les relations, il y a les apparences, il y a les motivations. Mais dans l'Église, quelles sont les relations avec notre frère ? Est-ce qu'on est en bonne relation entre nous, les uns et les autres ? L'apôtre Paul dit aux Colossiens « Supportez-vous les uns et les autres et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre » et je suis sûr que ça, ça se trouve assez facilement, des raisons de se plaindre d'un autre. L'apôtre Paul dit à des chrétiens « Pardonnez-vous réciproquement, c'est-à-dire les uns et les autres, comme le Seigneur vous a pardonnés. » Si tu as quelque chose, si tu as une raison, et ça peut être une bonne raison, l'apôtre Paul ne dit pas que c'est une mauvaise raison, tu peux avoir une très bonne raison de te plaindre de quelqu'un dans l'Église. Eh bien, l'encouragement de l'apôtre Paul aux Colossiens, et c'est vrai pour nous aujourd'hui, pardonne. Pardonne. Marc, Jésus parle dans l'Évangile selon Marc, et il dit « Je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Et on aime ce genre de versets, on dit « C'est formidable, par la foi on peut accomplir des exploits. » Mais juste après, Jésus dit « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, il vient de dire ce que vous demandez, croyez, et là il parle de prière, quand vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un. » Décidément, ils en parlent souvent dans la Bible, du fait d'avoir quelque chose contre quelqu'un. Ce qui veut dire que peut-être qu'en ce temps-là, c'était assez facile de se fâcher contre quelqu'un. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais à cette époque-là, c'était facile de se fâcher contre quelqu'un, d'avoir quelque chose contre quelqu'un, d'être agacé, d'avoir des choses à se plaindre de quelqu'un. Waouh ! Ils n'étaient pas meilleurs que nous. Mais les encouragements et la parole pour eux, c'était pardon. Pardonne. Cherche pas la guerre, mais cherche la réconciliation. Et alors, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, eh bien pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Et ce genre de versets devrait nous faire réfléchir, devrait même nous faire peur quelquefois. Parce que c'est dit clairement, et Jésus est très clair, et peut-être que vous allez dire, « Oh, c'est pas si clair que ça. » Mais il le répète juste dans le verset d'après. « Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. » Waouh ! Et qu'est-ce qui se passe si notre Père ne nous pardonne pas ? Eh bien, il y a un mur entre nous et Dieu. Et qu'est-ce qui peut reconstruire ce mur pourtant qui avait été détruit, Dieu a donné son Fils pour qu'on y ait une réconciliation ? Eh bien, si toi-même, tu n'es pas capable de pardonner, eh bien tu te sépares toi-même du pardon de Dieu. et réalisons que ce que l'on pense au fond de nous-mêmes peut être un poison aussi et qu'on puisse se libérer de ce poison-là. Et comment on le fait ? En pardonnant. Alors, en conclusion, pendant que les musiciens montent, je vous invite simplement à lire avec moi le psaume 139. Si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner dans le psaume 139. Et c'est une prière. C'est une prière que l'on fait monter vers Dieu. dans ce psaume 139, verset 23. Vous avez trouvé ? Psaumes. Je vous dis que je vous avais trouvé, mais moi, ça va vite. Je vais vous laisser le temps de tourner les pages. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais pourquoi est-ce que vous lisez plutôt là-dessus ? Vous voulez que je vous le dise ? » Parce que je n'arrive pas à lire dans ma Bible sans mes lunettes. Mais là, j'ai mis tellement le gros. Je ne peux pas vous le montrer. J'ai mis le plus gros possible. Comme ça, je n'ai pas besoin de mes lunettes. Voilà, vous savez tout. Alors, psaume 139, verset 23. Et c'est une prière. Et c'est une prière que je vous invite à faire ce matin si vous êtes vrais. Parce que nous voulons être une Église vraie, authentique. Et dans cette prière, nous disons « Sondes-moi, Seigneur, examine-moi. Sondes-moi, oh Dieu, connais mon cœur. » Et le cœur ici, c'est toujours en hébreu, on pourrait dire aussi « Connais mes pensées ». C'est la même chose. « Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie, le chemin de l'éternité. » Et ce chemin, c'est Jésus. « Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Alors qu'on puisse dire « Ce matin, Seigneur, je vais être en bonne relation avec toi. » qu'il n'y ait pas de rancune ou d'accusation contre Dieu. Et qu'on soit capable aussi de dire « Seigneur, est-ce que toi, tu as quelque chose contre moi ? » Et qu'on soit capable de dire « Seigneur, pardonne-moi mes offenses. » qu'on puisse être en une bonne relation avec Dieu. Qu'on puisse être entre eux, avoir de bonnes relations entre frères et sœurs dans l'Église, mais même en dehors de l'Église, avec nos voisins, nos amis, nos collègues de travail, nos familles. Qu'on puisse dire « Seigneur, apprends-moi à pardonner, à chercher la réconciliation et la paix. » Et enfin, c'était le troisième point, qu'on puisse veiller sur ces choses, les garder, les chérir. Je bénis Dieu pour la paix qu'il peut y avoir dans cette Église. Je bénis Dieu et je prie pour que cette paix ne soit pas simplement au niveau collectif dans l'Église, mais dans le cœur de chacun, de chaque sujet, dans chacune des situations. On puisse apprendre à pardonner, être en paix et glorifier Dieu au travers de cela. Est-ce qu'on peut se lever à nos places et prier ensemble ? Je laisse le micro à Pasteur Fernand à Berthéville. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada